Bien bonjour à tous, c'est Nicolas Romain du site guitar-speak-at-on-des-notes.com Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à Paranoïdes du groupe Black Sabbath Cette fois-ci, nous allons travailler sur la partie solo et je le rappelle, la partie solo, je l'ai faite avec ma tête, mes agoutiers rectifieurs en rajoutant une petite reverb logicielle de façon à donner un petit peu de profondeur au son Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la partition du solo J'ai repris toutes les phrases, elle tient en une page et de l'autre côté, vous avez la partie rythmique, en fait, la partie rythmique, c'est la même la rythmique de Paranoïdes, en fait, du solo, c'est la même que la partie du couplet Voilà, enfin, je voulais quand même le clé derrière Voilà, pour que vous puissiez un petit peu suivre ce cours plus facilement, vous avez donc la tablature Écoutez, on rentre dans le vif du sujet pour les explications concernant le solo On y va ! Alors, comme vous avez pu le remarquer, en termes de gamme, on va utiliser la gamme de mi-mineur pentatonique Donc, la position de basse, c'est celle qu'on connaît habituellement Donc, à la case 12 pour mi-mineur 12-15, 12-14, 12-14, 12-14, 12-15, 12-15 Mais pour une fois, on ne va pas se servir que celle-là Si vous prenez la première phrase Au moins, on ne démarre pas ici, on démarre à la case 9 Donc, du coup, on va plutôt être avec cette position Et donc, toujours en mi-mineur, de toute façon, vous voyez bien que le fragment qu'on a ici On a exactement la même note que là Donc là, je suis en 7-10 7-9, 7-9 Et si on fait toute la position 7-10, 7-9, 7-9 8-10, 7-10 On peut faire aussi comme on a 7-10 ici 7-10 se suit sur la corde de grave Donc, 7-10 7-9, 7-10 7-10, 7-10, pardon 7-9, 7-9 8-10, 7-10 Et lorsqu'on vient se balader un petit peu au niveau de la cassette Donc là, on est sur le fragment 5-7, 5-7, 5-7, 5-7 Toute la position, ça fera 4-7 5-8, 5-7 Donc, toujours, tout ça, uniquement en mi-mineur, peut-être tonique Allez, démarrons avec la première phrase Donc Donc on va démarrer avec ce qu'on appelle un pré-bend C'est-à-dire qu'on va commencer par faire le bend Et on va ensuite le relâcher Donc ce bend, il va faire un ton et demi C'est-à-dire qu'on va sceller la note de la case 12 Allez Casse 12, on la cible Et on va ensuite la redescendre On prolonge ça avec Donc un pull-off avec la cassette Et si vous écoutez l'original, en fait, on n'a pas beaucoup de coups de mani à tort Je pense que c'est fait principalement avec des liaisons de main gauche C'est-à-dire une attaque On descend, un pull-off Et même à la limite Alors peut-être que j'ai attaqué dans la cover, je ne me rappelle plus que je l'ai fait un peu au feeling Il me semble que sur la version originale, il va juste placer un hammer pour revenir à la case 9 Voilà, donc sans attaque de médiator Ensuite pull-off Ensuite on va revenir en phrase 7, 9, 7, 9, 7 On va venir sceller rapidement en 7 Pour une sceller de la main également 5 on va en 7, 5 on va en 7 5 on va en 7 sur la corde de là Et on va s'arrêter sur la corde là à la case 7 Donc je reprends un petit peu toutes ces phrases doucement Pour terminer en A nouveau en 7 sur la corde de là Et 9, 2 fois sur la corde de là Je reprends toute la phrase, donc tel qu'il y a d'écrit sur ma tablature Je refais Encore une fois Donc ça c'est la première phrase Ensuite j'attaque avec la seconde phrase On est sur la deuxième ligne en mesure 5 Donc on va démarrer en case 5 Alors voyons voir 5, hammer pardon, de 5 à 7 Ensuite on va slider De 7 à 9 A nouveau un hammer de 7 à 9 Sur la corde du sol Alors pour la suite là Pour prendre ce fragment là En fait là ce que je vais faire Je vais changer de doigté Je commence au début de la phrase Là je vais venir récupérer la case 7 avec le majeur Pour slider en 9 Pour après ensuite avoir ce fragment là Pour pouvoir prendre la case 8 avec l'index Et la case 10 avec le majeur Enfin l'annulaire pardon Pour pouvoir bender après avec 3 doigts Donc je reprends cet ensemble de phrases Enfin cet ensemble de notes Je vais dire pour faire cette seconde phrase Donc là on a des bends un demi-ton Donc on va répéter ce fragment là 2 fois de suite Donc au niveau du bend vous voyez que On va venir récupérer le son de la case 11 Je recommence 8, 10 Je réattaque en 10 Et là je vais faire le bend Je relâche le bend Un pull off Sur la case 8 Et on va recommencer ce fragment là Le bend On relâche le bend Un pull off 10, 8, 9 On va terminer sur une noire A la case 9 Donc je reprends toute cette phrase là doucement Je fais un petit peu le tempo avec le pied Pardon C'est qu'on est en 7 Le 5 Donc tout ça soit avec des noires Soit avec des croches Au niveau de la mise en place C'est pas spécialement compliqué On démarre sur le temps 3, croches Donc la phrase d'après qui va démarrer Donc à la mesure A la mesure 5, 6, 7 En 8 Donc là on va venir Comme vous avez vu avec le son On va venir récupérer notre fidèle position On connait tous très bien normalement Donc voyons voir On démarre en 7 sur l'accord de sol Hammer en 9 Deux attaques à nouveau sur 9 Ce qui fait qu'on aura 3 noires successives Sur la case 9 de l'accord de sol Et on va directement slider En 14 Sur l'accord de sol 12, 12 On vient barrer avec l'index On récupère la case 15 Pour après faire la série de bend D'accord ? Donc la bend de un ton Bon ben avec le bend de un ton On doit atteindre le son de la case 17 Ensuite on relâche Il y a un 12 Alors je reprends cette phrase là jusqu'ici Ensuite à la mesure Là on est à la mesure de 10 Je vais vous détailler tout ça Ne vous inquiétez pas Donc là on est alors On bend en 15 Ça commence Encore une fois 15 Après c'est pareil Essayez de faire des bend qui soient justes On doit atteindre le son de la case 17 Encore une fois On relâche le bend Pull off En 12 Ensuite alors Moi ce que je fais au niveau de la tête En fait les bend Je l'ai fait avec 3 doigts Donc avec index majeur annulaire Donc bend déjà met avec l'index Avec l'annula Je vous l'ai déjà dit Mais surtout C'est toujours bon de le rappeler des fois Ensuite alors Le dernier on va faire un pull off En 12 Avec l'index Ensuite pour cette descente là Ce que je fais Je change de doigté C'est mon habitude Je récupère le petit doigt en 15 Pour faire ensuite pull off en 12 15 Pull off en 12 Je recommande doucement tout ce passage là Je change de doigté Ensuite on a Donc toujours A nouveau un pull off de 15 à 12 Là on a un bend en demi ton Là je suis à la mesure en 11 Sur les cases 14 de la corde sol A nouveau on va ici barrer 15 Pull off en 12 14 A nouveau 14 Pull off en 12 Pour terminer avec Avec un gros bend de ton Que j'ai dû oublier dans la cover Mais bon c'est pas grave Je pense que dans l'original C'est comme ça qu'il le fait Donc on va atteindre le son de la case 16 Donc je reprends cette phrase là Alors répétez la beaucoup Parce que c'est vrai que surtout le passage là C'est pas forcément évident à enchaîner Donc travaillez ce passage là De façon à pouvoir enchaîner C'est de travailler ça en boucle Alors il y a deux façons de le faire Moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance A changer de doigt A remonter l'index Je veux dire Ça peut se faire éventuellement aussi Avec un barré de l'index Ça marche très bien aussi Enfin donc sans se prendre la tête avec ça Donc je reprends cette phrase là Donc répétez la suffisamment Après au niveau mise en place Vous avez la table actuelle Qui va pouvoir vous aider Ensuite alors la dernière phrase Qui commence à la quatrième ligne de ma feuille On est à la mesure 13 Donc on va démarrer avec un bend en 14 Bend qu'on va interrompre rapidement D'accord Ensuite alors Donc là on est avec Voyons voir 12 hammer en 14 On relâche en 12 Donc là on a 4 doubles croches 1, 2, 3, 4 Donc ça va tend Tend Donc c'est pareil comme d'habitude Méfiez-vous au niveau de la mise en place Donc répétez-le éventuellement à vitesse lente Pour pouvoir le caler après Sur l'origine à vitesse normale Donc là on commence avec des doubles croches Croche, croche À nouveau deux doubles croches 14 plus off en 12 Pour arriver en 12 Après sur la mesure La mesure 13 14 pardon Là je suis sur la mesure 14 Ensuite on va venir en 14 12, 14, 12 Donc c'est là qu'on va venir à nouveau On va venir à changer de position Donc lorsqu'on va venir sur cette position là En fait Je vous fais un petit rappel de la position complète La position complète qu'on va trouver à la case En 10, 12 En fait ça sera 10, 12 10, 12 9, 12 9, 12 10, 12 10, 12 Donc je reprends un petit peu cette phrase Là on slide Ensuite à nouveau 12 pour le fond 10 12 À nouveau une petite accélération Avec les deux doubles croches ici On va terminer uniquement avec Des croches sur la mesure 15 En faisant 12, 14 12 hammer 14 12, 14 12, 14 14, 12, 14 Je reprends donc cette fin de phrase Je refais toute cette phrase Un petit peu plus rapide Pardon excusez-moi J'ai eu un son petit peu de bruit Parce que je suis sur le petit du manche Ça arrive Voilà Donc ça nous fait le solo de Paranoïde Voilà Et bien voici Donc qui conclut Donc cette seconde vidéo Consacrée à Paranoïde Bah écoutez Je vous donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo On va voir Sur moi ce qui me passe par la tête Bah écoutez Bossez bien Et à une prochaine Bye bye